bonjour tout le monde aujourd'hui nous sommes le 15 janvier nous sommes en début d'après midi et là j'ai clairement un petit théo qui n'arrive pas à dormir du coup je vais essayer de lui donner un petit bain pour le détendre et puis aussi pour changer la grenouillère là parce que là cet après midi c'était l'hécatombe entre la purée et la compote et en plus il sera un peu plus présentable parce que aujourd'hui donc vers 17 heures à des personnes qui viendront pour acheter une pièce du 4x4 de Thibault enfin d'un ancien 4x4 de Thibault et donc ces personnes là viennent d'Annecy donc j'estime que quand on reçoit du monde à la maison la moindre des choses c'est d'être présentable voilà donc ça c'est dit il y avait d'autres petites choses que je voulais vous dire mais que j'ai un petit peu zappé oui alors la semaine à venir on nous a prévenu on nous a prévu à la météo de grosses de grosses tombées de neige il faut savoir aussi que la route principale pour aller chercher les enfants est toujours coupée je sais pas si l'accès au dessus est coupé également mais bref le week-end prochain je sens qu'on va encore s'amuser pour aller les chercher donc ça il y avait autre chose aussi je ne sais plus coucou Théo coucou non tu dis plus coucou coucou chouchou maman elle a oublié ce qu'elle voulait dire ah oui si il y a Thibaut qui vient de qui a fini sa journée un peu plus tôt mais là il est passé au garage parce qu'il y a un pneu de sa remorque qui a pété donc là il est en train de le faire réparer et ensuite il arrivera à la maison pour effectuer la vente de cette pièce automobile et voilà sinon aujourd'hui on n'avait rien de prévu on a mis un peu le nez dans le jardin mais c'est tout on a lâché Timmy dans le jardin on l'a pas revu de l'après midi et puis voilà oh peut-être dérange ma main la télé part qu'est-ce qu'il y a tu veux la base pour toi bon alors on a monsieur Thibaut qui est en train de faire sa vente il y a la juta qui est arrivée plus tard que prévu voilà et en attendant j'ai un petit bébé qui ne veut pas dormir voilà voilà donc ça c'est le compte rendu de l'update sinon à part ça oui j'ai oublié de dire hier chez Martial et Elmira on a mangé une raclette et je suis un peu dégoûtée parce que du coup à force de manger du fromage j'ai repris le kilo que j'avais perdu donc je suis dégoûtée quoi mais à part ça c'était très très bon donc à la place de la traditionnelle charcuterie on avait on avait on avait si on avait de la pancetta et en viande c'était de la viande d'inde et du canard et bien c'était délicieux j'ai trop bien mangé en fait mais bon voilà c'est après c'est les kilos qui prennent un coup et voilà donc ce soir c'est salade ou je ne sais pas je verrai bien coucou oh c'est encore compliqué le casse passe hein c'est pas encore ça hein oh c'est trop loin allez fais l'effort ouais attends il dit ça qu'il y a je suis pas encore réveillé là je suis en train de donner à manger à bébé ensuite ce sera à mon tour de manger et puis ma foi peut-être qu'il fera un petit dodo on verra oh c'est bon les carottes petit pois bœuf bon on va aller au débarbouillage hein qu'est-ce que t'en penses ? ça serait du bien là un petit coup de débarbouillage hein mimi tibou ce matin quand il a vu mon pull il s'est jeté dessus et il s'est mis à caresser à frotter voilà regardez il fait comme ça super voilà comment on se débarbouille avec Théo ça c'est fait n'est-ce pas mon chouchou il aime bien mon pull hein c'est tout doux c'est rare que je le mette mais comme je vois la réaction de bébé je me dis je le mette plus souvent ah oui donc ah ouais ah ouais c'est tout doux mes coquins ah fripouille là ce midi c'est petite ratatouille tranquille devant les blocs de Cindy et Johan donc là là j'adore parce que c'est carrément dans notre région en Haute-Savoie ils ont fait un tour qui est absolument magnifique moi personnellement j'oserais pas faire du bi-place comme ça mais bravo bravo la globetrotter family pouce bleu oblige hein voilà ça c'est fait Théo dort tellement bien que j'ai enfin pu me refaire les ongles donc il y a juste celui là qui est un peu plus court que les autres je sais plus comment je l'ai cassé bref ça fait du bien je rattrape mes vlogs en même temps que je cuisine et j'ai trop de retard ça c'est une vidéo de Mimi qui a été mise en ligne le 4 janvier je suis en train de tout tout rattraper pendant que je cuisine et c'est sympa n'en empêche j'ai de la compagnie ah le frère de Thibaut qui part qui part au boulot et oui ici c'est une famille de routiers n'est-ce pas et pour l'heure et bien moi je suis dans la préparation d'un petit tiramisu j'ai envie d'en manger un pour ce soir donc voilà j'ai sorti tout ce qu'il faut et c'est juste à ce moment là que bébé commence à se réveiller comme par hasard ou alors ? regardez j'ai trouvé un petit assistant pour la cuisine coucou ? tu fais coucou ? ouah ! c'est bon chichou ? t'as retenu la recette ? hein ? tu pourras la refaire ? ouais ? donc voilà il est 16h30 c'est l'heure du goûter et là je vais chercher une petite compote pour monsieur Théo n'est-ce pas ? donc la compote elle est pas là bien évidemment on va aller de l'autre côté dans la réserve évidemment bébé va pleurer c'est pas patient ces petits loulous hein ? enfin bon en même temps quand on voit la patience du père c'est pas méchant c'est juste réaliste je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos qui me diront c'est pas chaud ! donc voilà on a la compote on a le petit loulou qui s'impatiente euh... donc faut que je cherche le bavoir j'ai pas encore rangé toute la cuisine donc euh... donc il faut que je m'active le bavoir est là voilà donc c'est café pour maman et compote pour bébé et bébé il est vraiment pas patient mais alors pas du tout hein ? hein ? allez ! on dirait que t'as pas été nourri depuis je sais pas combien de temps hein ? hein ? et ça après ça va être l'équipe c'est quand qu'on mange ? qu'est-ce qu'on mange ? hein ? bah ouais ! ah là là ! ah ça descend bien le sucré hein ? t'es fatigué ou tu manges ? hein ? grognon ! voilà on est une heure plus tard et c'est grognon parce que voilà ça a pris le bain et c'est tout fatigué hein ? on va mettre la grenouillère et au dodo ! oh ces petits pieds ! oh ces petits pieds là on a envie de le croquer ! oh ces petits pieds ! coucou ! coucou ! allez t'arrêtes de grogner ! mauvais poil ! mauvais poil ! mauvais poil ! mauvais poil ! hop ! hop ! c'est qui ? c'est qui qui a le pyjama ? c'est qui qui a le pyjama ? il est pas encore toi hein ? allez patrie ! hop là ! les petits doigts ! les petits doigts ! coucou qu'est-ce qui te plaît ! ouah ! ouah ! mou c'est pas le dodo tout ça ! qui rentre ! qui est-ce qui rentre ? coucou ! coucou ! coucou maman ! coucou maman ! t'as pas payé ta facture d'électricité ! coucou maman ! nan c'est pas le téléphone j'ai pas payé ! coucou maman ! j'ai vu la lumière de la salle de maman ! je sais coucou maman ! je suis sûr que maman était dans la salle ! hein ! hein ! alors ! attends je te parle dans ma salle ! t'as pas été ça avec moi ? nan il grogne ! ça te fait rire en fait ça ! canailles ! hein ! vous les petites canailles ! hein ! attends papelle ! c'est la salle de maman ! nan 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 ! où est-ce que je te pose toi ? hein ! je te pose où ? bah il reste mon petit cabane là ! maintenant il pleure de partout ! ah ! il pleure ! il m'écoute une peureuse c'est fou hein ! t'es tout fou toi ! toi tu vois papa t'es tout fou ! attends j'ai même... oh mon goût ! il fait pas chaud là dedans ! quoi ? il fait pas chaud là dedans ! bah nous moi j'ai trop chaud ! sérieux ? toi t'attends papa toi ! où il est papa ? où il est papa ? en fait j'ai chaud mais j'ai pas chaud en rouge ! j'ai chaud et j'ai trop envie de m'ouvrir ! ça va mieux ? t'es moins grognon toi ? t'es laissé maman faire son sport ou pas ? tu parles ! tu parles ! hein ! je crois que c'est couché comme des poules hein ! ouais ! bah là toute façon je le mettais en pyjama et au lit ! déjà ? bah ouais il arrête pas de pleurer ! comment ça il pleure ? il a peut-être à pleurer non ? hein ! oh ! hein ! râleur ! comment ça il pleure ? hein ! on comprend pourquoi les infirmières à la maternité t'appelaient chouchou la ralouille ! hein ! petit chouchou la ralouille ! hein ! t'es minuscule ! t'es tenu sur l'avant-bras de maman ! ouais ! t'es tout petit 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 ! hein ! hein ! t'as grandi depuis hein ! il s'est alourdi aussi ! ouais plus que doublé ! hein ! oh ! t'as joué un peu avec les balles aujourd'hui ? ouais ! un petit peu ! t'es content de râler ? ça ne dure pas longtemps ! bah ouais ! ça ne dure pas longtemps ! hein ! c'est quoi cette bouille ? hein ! c'est quoi la tête que tu fais là ? hein ! hein ! grognon ! j'ai un récrouillon ! roi 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 ! au dodo ! dodo mon petit chéri ! tiens ! tiens ! il y a ça ! tiens ! il y a Mickaël ! tiens ! tiens ! bonjour tout le monde aujourd'hui nous sommes le 17 janvier il est 2 heures du matin et je n'arrive pas à dormir car clairement il pleut dehors je vais vous faire écouter juste pour avoir un une petite idée depuis 22 heures hier on a des bourrasques de vent et on a une bonne bonne pluie et apparemment hier soir quand j'ai appelé les enfants ils m'ont dit qu'il y avait un épisode neigeux donc je pense que aujourd'hui il va y avoir une bonne couche de neige là haut et nous on va encore à mon avis on va encore avoir les pieds dans l'eau super